On a parfaitement le droit, et encore ce n'est pas tout à fait certain, de ne pas aimer les romans de Frédéric Dard, ces centaines de titres qui sont loin d'être tous signés sans Antonio. Mais on ne peut dénier l'art du titre à celui qui intitule le 173ème épisode des aventures du célèbre commissaire, comme d'habitude publié au Fleuve Noir, ceci est bien une pipe. Dès l'énoncé, on aura repéré l'heureux auteur de certains lèmes chauves ou de mon culte sur la commode. Ceux que cela fait rire, et j'en suis, doivent lire la biographie de Frédéric Dard que lui consacre François Rivière, toujours au Fleuve Noir. On y apprendra notamment que ce vrai modeste, qui a quand même vendu plus de 200 millions de bouquins, est né en 1921 à Bourgouin-Jalieu, dans l'Isère, d'une famille simple, dont le personnage principal semble bien avoir été pour l'enfant, sa grand-mère Claudia. Que l'école a toujours été pour lui un calvaire, et qu'encouragé notamment par René Tavernier et par Georges Simnon, il donne naissance au fameux personnage du commissaire San Antonio en 1949, il y a déjà un demi-siècle. Frédéric Dard n'a pas tardé à connaître le succès populaire. Mais, chose plus rare, et ce, dès 1965, des exégètes universitaires se sont penchés sur son œuvre, et sur la richesse d'invention verbale qui la caractérise. Et puis, il faut en convenir, le bonhomme, qui a connu de vrais doutes et d'authentiques épreuves, est formidablement sympathique. Alors, Frédéric Dard à l'Académie française, des bords du Léman où il réside, à la Coupole, moi, je voterai pour. Sous-titrage ST' 501